Mme Vergier. Mme Vergier. M. le Président... Ah, pardon. Merci, M. le Président. Je voudrais juste revenir sur deux, trois points. Les valeurs européennes, ce n'est pas les valeurs chrétiennes. Les valeurs européennes, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de croire dans la religion de son choix, la liberté de croire ou de ne pas croire. La deuxième chose que je voulais dire, M. Orban, c'est qu'attaquer le gouvernement hongrois, ce n'est pas critiquer la politique du gouvernement hongrois, ce n'est pas critiquer la Hongrie, ce n'est pas s'en prendre à la Hongrie, ce n'est pas s'en prendre au peuple hongrois. Tous ceux qui tiennent des discours de ce genre, on sait, malheureusement, quelles sont leurs dérives nationalistes. L'autre chose que je voulais dire, c'est que vous nous invitez tous et toutes à lire la Constitution hongroise. Malheureusement, je ne parle pas le hongrois. Je sais qu'il y a eu des travails de traduction. J'espère que nous recevrons ces textes dans nos langues pour pouvoir analyser sur les faits, parce que moi, j'analyse toujours sur les faits. Et puis la dernière chose, j'espère, M. Orban, que oui, nous serons nombreux à aller en Hongrie. Et moi, pour ma part, j'irai. Et je discuterai avec la société hongroise, les représentants de la société civile hongroise, et tous ceux qui voudront bien parler avec moi. Et j'espère aussi que nous serons nombreux, dans le cadre d'une délégation de la Commission libée, à pouvoir également se rendre sur place pour juger sur les actes, comme vous nous y invitez. Monsieur le Président, pour une fois, je ne parle pas le premier, mais je voudrais simplement vous dire, le débat a eu lieu. Nous sommes dans une démocratie. Si elle ne fonctionne pas parfaitement, les démocrates sont là pour écouter, pour avancer, et pour écouter.